8h33 sur Europe 1, jour de libération pour Michel Martin, l'ex-femme de Marc Dutroux. La complice du tueur pédophile avait été condamnée à 30 ans de prison en 2004. A partir d'aujourd'hui, elle n'a plus de compte à rendre à la justice. Décision tout simplement insupportable pour les familles des victimes, comme ce père qui s'est confié à Laura Van Lerberg pour Europe 1. Il s'y attendait, Michel Martin libre sans condition. Jean-Denis Lejeune, père de Julie, l'une des victimes de Marc Dutroux, ne peut que se rendre à l'évidence, mais avec amertume. Je suis particulièrement furieux, c'est contre le système judiciaire belge que je trouve non adapté par rapport aux faits dont elle est responsable. Enfermé depuis 1996, Michel Martin a bénéficié d'une libération conditionnelle en 2012. Dix ans plus tard, ces conditions tombent. Plus de suivi psychologique, plus de bracelets électroniques et contacts autorisés avec notamment les familles des victimes. Mais Jean-Denis n'en attend rien. Non, j'ai eu l'occasion de la rencontrer quand elle a été libérée conditionnellement. Mais elle s'en est tenue simplement à raconter ce qu'il y avait déjà dans le dossier. Donc avec des versions complètement contradictoires. Pour ce père, les questions sans réponse sont nombreuses. On ne sait toujours pas exactement qui a enlevé Julie et Mélissa. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a beaucoup d'inconnus qui restent encore sur le tapis. De son côté, Marc Dutroux, âgé de 65 ans, continue de purger sa peine à la prison de Nivelle. Laura Van Lerberg à Bruxelles.